Jean-Zache, j'ai drôle, on the drive-thru. Moi, j'étais au volant du team, des fois, ça fait du bien. La journée est difficile à partir, on passe par là, on va dropper les armes de la garderie. Bon, ben, je suis on the go, puis je vais répondre à la dernière question de coups critiques qui nous demande de leur parler de Baldur's Gate 3, le dernier jeu qui est sorti, tu sais. Puis, je vais commencer en vous disant tout d'abord, je n'ai pas joué. Moi, je suis bon pour parler des enfants que je ne connais pas, tu sais. Non, mais pour vrai, je n'ai pas joué, ok? Mais, j'ai joué un peu au armes, puis je n'avais pas de temps à crocher. C'était bon, là, tu sais, je me souviens d'avoir eu mon fun, mais pas tant que ça, tu sais. Là, j'ai comme regardé, parce que là, présentement, Baldur's Gate, ça a l'air que c'est le jeu le mieux coté sur les sites de jeux de vidéos. Pour vrai, là, ça bat tous les records, ce jeu-là est all dente, je veux dire, mais tout le monde en veut, tout le monde en redemande, tout le monde tripe dessus. Bon, ça augure bien, tu sais. Surtout après l'histoire du film de Donjon et le Dragon qui a fait un flop au cinéma. Comment ça que ce jeu-là est aussi populaire, aussi attendu? Bon. Bien, entre autres, parce que ce n'est pas Wizard of the Coast qui l'a fait, ça explique toutes tes affaires, parce que Wizard of the Coast, là, je vais vous mettre une petite prémisse, je commence à mettre, tu sais, je vais vous mettre une petite prémisse, il n'y a pas le choix, un petit coup de prémisse sur le bord de la bouche. C'est ça, ce n'est pas Wizard of the Coast qui l'a fait, c'est Larian Studios, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est le même que ça s'appelle. Puis pourquoi tu as ça de me dépasser, même, la dernière est où? Puis eux autres, c'est eux autres qui ont fait Divinity Original Sin. Ceux qui se souviennent de moi et mon top 10 des jeux vidéo, les meilleurs de tous les temps, Divinity Original Sin, c'était mon premier, c'était ma première position. C'était le meilleur jeu de tous les temps d'RPG que j'ai joué sur console. Toute console confondue, OK? Fait que là, ce studio-là qui m'a créé mon jeu premier a sorti Baldur's Gate 3, et j'ai vu une photo du propriétaire de la compagnie Larian. Genre, il est en full plate, dans un GN. Le gars-là, Donjon Dragon, les jeux de rôle, les RPGs, c'est sa vie. Il incarne ça, il est là-dedans. Quand tu regardes des photos des CEOs de Wizard of the Coast, c'est des complets veston-cravate. Puis eux autres, ils ne savent même pas c'est quoi Donjon Dragon. Ils appellent ça Donjon et Pognon, puis ils font de l'argent avec ça. Fait que le fait que ce ne soit pas eux autres qui aient fait le jeu, ça donne une beaucoup plus grande chance au jeu d'être bon. Puis là, en plus, si tu as mis ça dans les mains d'un studio qui a fait un chef-d'oeuvre, c'est encore mieux. Fait que là, tu te prends comme un chef-d'oeuvre dans un jeu super populaire, super bon. Ça a l'air, c'est écœurant. Moi, j'ai juste le goût de l'avoir, le jeu. Il est dans ma wishlist de Steam, puis j'attends juste de pouvoir, un, me le payer. Probablement, je vais attendre qu'il soit en spécial. Et deux, de pouvoir jouer de manière raisonnable, parce que j'ai de la misère à jouer beaucoup ces temps-ci. Mais tu sais, le jeu, il s'en a l'air que c'est vraiment la crème de la crème dans les jeux, autant de jeux vidéo que RPG, que tout. Fait que si, je ne sais pas ce qui vous empêcherait de l'acheter, il est tellement, bon, je m'excuse, je mets une barre très haute, je mets le hype assez haut, mais c'est ça pareil, tu sais. Puis tant qu'à continuer de parler, bien justement, tu sais, l'histoire de Wizard of the Coast avec Donjon Dragon, la prochaine édition, tu sais, eux autres, ils veulent aller mettre ça sur du virtual tabletop. Ils s'en vont dans le VTT, on n'est plus dans le présentiel, on s'en va tous dans le virtuel. Puis ça, c'est comme une manière de faire payer les joueurs. Parce que la Donjon Dragon, s'entend-tu que c'est les maîtres qui achètent des livres? C'est les maîtres qui achètent beaucoup de figurines. Puis c'est les maîtres qui investissent. Bien, il y a beaucoup plus de joueurs que de maîtres. Puis là, tu as une nouvelle batch de joueurs qui arrive. Ça fait qu'elles autres, ils ont fait comme, eux autres-ci, il faudrait qu'ils payent. Ça fait que si on leur fait payer des micro-transactions pour des figurines, pour des ci, pour des ça, des figurines toutes virtuelles, bien là, on va être capable d'aller siphonner les poches des joueurs, tu sais. Ça fait que c'est un peu mon crachat sur Wizard of the Coast, désolé ce matin, je l'aime. Parce que, bien, c'est ça. C'est juste pour vous montrer que, quand c'est un passionné qui fait quelque chose, donc, l'Orient Studio, qui aime les jeux de rôle, qui aime, tu sais, tu as beaucoup plus de chances que ça soit bon, autant, tu sais. Il y a des, exemple, là, j'ai vu une vidéo, j'ai vu des vidéos de Baldur's Gate. Les graphiques sont quand même beaux, là, tu sais. Mais, quand tu regardes, j'ai vu des graphiques, bon, on s'entend, c'est peut-être du méta testing, tout, mais j'ai vu des graphiques de l'engin VTT de Dungeons & Dragons, de Wizard of the Coast, qu'ils veulent faire, puis, pourquoi je jouerais avec ça, tu sais? Je sais pas, c'est pas beau. Puis, tu sais, en plus, en plus, en plus, une affaire qui est un peu longue dans le jeu, mettons, on va se l'avouer dans Dungeons & Dragons, là, c'est les mathématiques. C'est tout compté, calculé. Bien, dans Baldur's Gate 3, tout se fait automatiquement. T'as rien à calculer. Tu fais ton bonhomme, puis t'as du fun, puis, tu sais, dans ta salle, on y gare 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 gare. T'as pas de plus de troubles que ça. Fait que j'ai vraiment un hype incroyable sur Baldur's Gate 3. J'ai juste hâte de l'essayer, puis de l'avoir, puis je suis pas mal sûr que je serais pas déçu, là. En fait, là, j'ai juste le goût de retourner sur Divinity. J'ai le goût de le finir. Je l'ai pas fini, le jeu, là. Je suis rendu quand même pas bien loin, mais j'ai de la misère à finir des jeux dans ma vie en général, là. Tu sais, je pense que le dernier jeu que j'ai fini, c'était Mario Bros. 1. Ah, pire! Mais, OK. Fait que c'est un peu ça. Ça, c'est mon idée de Baldur's Gate. J'ai vraiment le goût de l'essayer, mais j'ai une vague très positive sur ce jeu. J'espère que vous en avez une. Ceux qui l'ont essayé puis qui ont joué, dites-moi ce que vous en pensez. Tu sais, je l'ai pas joué, moi, Diablo 4, parce que j'ai joué au 2. J'ai trippé ma vie beaucoup longtemps. Là, le 3, il était pas à la hauteur de mes attentes. Puis le 4, il m'inspire pas tant que ça. Mais tu veux me dire, qu'un jeu que t'as fini, tout ce que tu fais, c'est le refaire plus dur, plus dur, plus dur, plus dur. Je trouve ça comme plate un peu. J'aime mieux quand il y a des poubelles devant mon entrée, parce que le gars, évidemment, j'ai écrit ça n'importe où. Fait que c'était ça ma réponse à coup critique. On se revoit bientôt pour une discussion sur un autre sujet. Bye. Faites vie, hein, quand j'appelle pas de clé. Pis d'or, pis Johnny.